Chers frères et sœurs, la paix soit avec vous ! En ces temps troublés que nous traversons, unissons nos voies pour demander sans relâche au Seigneur la fin de toute guerre, l'avènement de la justice et de la paix pour tous les peuples, pour les pauvres que nous sommes tous devant Dieu. Que la soif de justice, de paix, de concorde et de vérité nous habite toujours, nous donne de vivre en véritable enfant de Dieu notre Père, qui nous aime d'un amour éternel. Souviens-toi, Seigneur, de ton alliance. N'oublie pas plus longtemps les pauvres de ton peuple. Lève-toi, Seigneur, défends ta cause. N'oublie pas le cri de ceux qui te cherchent. C'est cette belle prière que nous allons chanter comme en tienne du psaume 73, psaume qui nous rappelle la toute-puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies, dans notre histoire sacrée. Bonne prière. C'est cette belle prière. Seigneur, Seigneur, il habite à mon secours. Jouant nos peurs, vos filles, sous cet esprit, maintenant et toujours. dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Jouant nos peurs. Alléluia. Un singulier. Tout le monde. Alléluia. En toi, le Christ, et mon cœur demeure dans l'attente, tant qu'il ne repose en toi. Seigneur, quand on peut l'assoiffer, crie à sa souffrance d'hémonisme. Il suffit d'haillir, d'arranchir, d'enduire, pour exaucer sa prière. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Son cœur est affermi dans la paix, tout rempli de son amour. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, Jésus était en train d'enseigner dans une synagogue le jour du sabbat. «Voici qu'il y avait là une femme possédée par un esprit qui la rendait infirme depuis dix-huit ans. Elle était toute courbée et absolument incapable de se redresser. Quand Jésus la vit, il l'interpela et lui dit, «Femme, te voici délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant même, elle redevint droite et rendait gloire à Dieu. Alors le chef de la synagogue, indigné de voir Jésus faire une guérison le jour du sabbat, prie la parole et dit à la foule, «Il y a six jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là et non pas le jour du sabbat. » Le Seigneur lui répliqua, «Hypocrite, chacun de vous le jour du sabbat ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener voir ? » Alors cette femme, une fille d'Abraham que Satan avait liée voici dix-huit ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat ? À ces paroles de Jésus, tous ses adversaires furent remplis de honte et toute la foule était dans la joie à cause de toutes les actions éclatantes qu'ils faisaient. Jésus, tous ses adversaires furent. Le Seigneur m'a dégagé, mis au lâche, il m'a libéré, car il m'aime. Il me retire du gouffre des eaux, il m'a libéré, car il m'aime. Il exerce mes mains à combattre, il m'a libéré, car il m'aime. Gloire au paix, gloire au Père et au Père et au Fils, comment il m'aime. Gloire au Père, au Père et au Fils, et au Saint-Esprit. Le Seigneur m'a dégagé, mis au lâche, il m'a libéré, car il m'aime. Unis sois-tu, Seigneur, qui fit l'espoir, rue et matin. Maintenant, Maître Souverneur, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix selon ta parole. Sous-titrage MFP. Pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage MFP. 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 ... 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